Un des bénéfices de relire le Livre des Actes des Apôtres est de réajuster notre position dans la foi en tant qu'elle serait simplement une orthodoxie. Être chrétien serait simplement adhérer au dogme de la foi chrétienne. Le Livre des Actes des Apôtres nous montre d'autres dimensions. Il y a ce qu'on appelle la koinonia, la vie dans la communion de la communauté chrétienne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être fidèle à ce que les apôtres annoncent pour être chrétien. Nous avons aussi une fidélité envers la communauté, une loyauté même envers l'Église existe. Ainsi, la fidélité des chrétiens est multiple. Fidèle à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communauté ecclésiale, c'est-à-dire loyale envers l'Église. Mais fidèle aussi, évidemment, à la fraction du pain, c'est-à-dire à la célébration de l'Eucharistie, et fidèle à la prière. La prière qui est toujours une prière communautaire. Saint Matthieu le dit bien, lorsque nous nous enfermons dans le secret de notre chambre, pour prier, dans la solitude, nous disons toujours, notre Père, il est impossible, par ce nôtre, de s'exclure de la communauté priante. Toute prière est prière d'Église, toute prière est prière en Église. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph, et présenté par le frère Dominique Joseph. Une des caractéristiques de la vie de l'Église dans les tout premiers temps, telles que la raconte le livre des Actes des Apôtres, est qu'il y avait beaucoup de miracles. Il ne faut pas cacher ça sous silence, mais il ne faut pas non plus ne regarder que ça. C'est vrai, le Saint-Esprit a donné des dons extraordinaires, mais pas à tout le monde. Les apôtres ont porté l'Évangile et ils étaient accompagnés de signes qui étaient liés à leur mission et à leur personnalité. Les signes attestent le témoin, attestent la parole du témoin. Et d'ailleurs, il faut noter que ces signes sont des aides qui accréditent la parole, mais qui sont des aides pour la raison. La vérité de la prédication des apôtres est rendue crédible par les signes qui accompagnent leur prédication. Et il le fallait pour impliquer la raison, sinon on tombait dans la crédulité ou dans le fanatisme ou tous ses dérivés. Mais nous voyons là que la foi, c'est autre chose. La foi, c'est effectivement croire en des choses qui échappent à l'esprit humain, mais en intégrant les raisons de croire. L'ensemble du contenu de la foi n'est pas saisi par la raison, mais la raison a un travail à faire qui est nécessaire pour que la foi soit humaine. Bien, et donc ceux qui se convertissent sont unis dans la foi. Et cette unité est le ferment de la communauté ecclésiale à laquelle le croyant doit fidélité et loyauté. L'unité fait partie de l'existence de l'Église. L'Église est une, et cette unité appelle la pauvreté des chrétiens. Et on le voit dans les actes parce que les chrétiens sont rassemblés dans la prière, pour la célébration des sacrements, autour des apôtres et de leur enseignement, et parce qu'ils mettaient tout en commun. Saint Luc raconte même qu'ils vendaient leur possession et qu'ils apportaient l'argent pour le mettre à la disposition de la caisse commune. Évidemment, cet aspect matériel rejoint aujourd'hui d'abord les religieux, qui sont appelés à tout quitter pour se donner au Christ, mais ça rejoint tous les chrétiens qui doivent se quitter eux-mêmes pour entrer dans l'Église. Et l'unité de l'Église se dit là aussi. C'est-à-dire que ceux qui la constituent se donnent au Christ, et que ce don du Christ se dit dans un certain don d'eux-mêmes à la communauté. Le point n'est pas de vendre les biens matériels, car ceux qui vendaient leur possession, je viens de le dire, les mettaient dans la caisse commune. C'était donc une manière de s'occuper les uns des autres. C'était une manière de s'assurer que chacun reçoive ce dont il a besoin. C'était une façon de vivre la justice. Et c'est bien l'interprétation qu'en donnera Saint Matthieu dans l'Histoire du jeune homme riche, vous vous souvenez, celui qui accomplissait tous les commandements, et Jésus lui demande deux choses, « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Une dépossession de ce qui nous retient en arrière, c'est-à-dire qui reste lié au monde, et donc nous empêche d'entrer dans le royaume, et ensuite suivre non pas Dieu, un Dieu abstrait, un Dieu qui correspond à l'idée que je me fais de la justice, de la vérité ou de je ne sais, mais un homme, un homme particulier, un homme précis, Jésus, fils de Marie. N'oublions jamais, c'est là la conversion la plus concrète qu'il se puisse imaginer. Non pas Dieu comme une idée abstraite dans les nuages, mais Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc se préparer à recevoir l'Esprit Saint, c'est aussi se laisser renouveler dans la communion ecclésiale. Laissez l'Esprit nous arracher à ce qui nous retient dans le monde et qui nous empêche de nous donner à Dieu dans nos frères, de suivre Dieu en Jésus-Christ, de recevoir Dieu en Jésus-Christ, de prendre soin de Jésus en vivant la justice avec nos frères. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.